Bonjour à tous, on se retrouve pour la soixante-seizième partie du Let's Play de Alan Dross sur PlayStation. Donc nous allons reprendre où nous nous trouvions dans l'arbre géant des mœurs. Donc nous venions de libérer Kay Smith. Juste je vous montre le petit bug d'Alan Dross qui passe à travers le levier comme si de rien n'était. Allez, on y va. Donc maintenant il faut ressortir et on va remonter au rez-de-chaussée si je puis dire. Et vous allez voir qu'il va se passer quelque chose d'intéressant. J'ai récupéré mes outils mais si on essaie de s'échapper on nous reprendra. J'ai une idée, je sais. Je vais attendre que ces salles rongeurs s'endorment. Ils doivent bien dormir parfois. Une fois endormis je suis sûr de pouvoir m'en aller sans risque. Donc là vous allez voir qu'il a déverrouillé le coffre. En fait le coffre n'était pas pour nous finalement. Hum, elle est verrouillée. Enfin, du moins, en attendant que moi et mon talent légendaire nous soyons chargés de cette serrure de rien du tout. Regarde. Et voilà. Parce qu'il s'appelle un très bon serrurier. Comment en profiter ? Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de la porte verrouillée qu'il y avait dans le hall principal. Alors on y retourne. Et déjà première chose intéressante ici. Et voilà qui Smith se cache dans cette cabane-ci. Et on va lui parler. Eh, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas tout me faire rater. J'ai décidé d'entendre ici jusqu'à ce que ces primates s'endorment. Quoi ? Une porte refuse de s'ouvrir à toi ? Bon, où est-elle ? Ok, me voilà. Aucune porte au monde ne peut résister à mes talents de crocheteur. Allez, go. Putain, et sérieux, il y a des vrais moments où je me dis que j'aurais dû faire doubleur de jeux vidéo. Et on va en profiter pour faire un petit crochet à la case de sauvegarde un temps qu'on n'y est. Plus de fun. Elle accélère un peu. Allez, on y retourne. Donc maintenant, je vais retourner dans le hall principal. Nous allons retrouver Kay Smith. Donc évidemment, j'espère que vous avez compris le petit jeu de mots avec son nom. Kay Smith a un quai en anglais, la clé. Et Smith, si vous vous souvenez de l'agent Smith. Allez, on y va. Alors, revoici Kay Smith. Hé, tu ne m'avais pas dit que cette petite sortie nous amènerait à traverser les troupes Murg ? Écoute, soit tu tusses et Murg d'abord, soit je retourne dans ma cachette. On va aller au boulot. Je fais juste gaffe à ne pas me faire toucher. En fait, c'est assez vicieux. Une fois qu'il saute... Bah voilà, j'ai été trop long. Si vous tardez trop à reculer quand il saute, vous vous faites toucher quand même. Hop. Par contre, ici, quand il y en a deux, c'est beaucoup plus chiant. Oups. Bah alors ? Voilà, bon, presque sans me faire toucher. Voilà, donc maintenant, il faut que j'aille rechercher Kay Smith. Tu t'es donc débarrassé de ces foutus singes qui fourrent leur nez partout, hein ? Bon boulot. Moi, moins on a de poil, mieux c'est. Mais ça, c'est une autre histoire. Il est temps à présent que je te dévoile des talents que tu ne connais pas. Et voilà, c'est parti. Inspire profondément, mec. Il te faudrait des calmes en mon pote. J'ai du mal à me concentrer avec toi sur le dos. Le serrurier s'occupe de la vieille serrure qui émet un agréable bruit sec en ses dents. La porte est ouverte à présent. Voilà, j'ai fait du bon boulot et du super boulot. Je m'en félicite. Si tu as encore besoin de mes services, appelle-moi, je viendrai. Tu peux y compter. Ah bref, donc maintenant, on peut continuer. Vous voyez, un petit ascenseur ici. Là, on va monter haut. Et on se retrouve ici. Alors, attention, je vais me préparer. Charme de Nova. Vous allez comprendre pourquoi. Et voilà, pour ça. Je récupère le coffre. Des florins, encore et toujours. Oh, merde. Oh, putain, merde. Il y a un cristal de vie, je ne peux même pas le prendre. Moi, j'ai celui-là. Oh, dédommagement. Une fois que je suis ici, je peux reprendre mes... Bon, par contre, les meurtres, ça ne sert à rien de se les faire. Sauf quand ils me font chier comme lui, là. Là, le pilier qui est ici, je le pousse. Et l'ouverture de la porte. Par contre, il n'y a rien en bas. Non, il n'y a rien. Oh, sérieux. J'ai encore été touché comment, là ? Alors, vous voyez, une nouvelle porte. Cette porte d'une solidité exceptionnelle. Elle est exceptionnellement petite sur le côté. Voilà, tout est exceptionnel ici. Ah, bref. Donc, il faut ressortir ici. Et on se retrouve encore ici. Par contre, à gauche, il n'y a que dalle, en fait. Là, j'ai le jeu qui a ralenti. Je ne sais pas, mais ici, c'est terrible, dans cet arbre. Pourtant, je n'ai pas l'impression que ça demande des performances graphiques exceptionnelles. Vous voyez qu'il y a un coffre, là, qui est un peu caché. Un faucon doré. Ce qui fait que j'ai mes 40 faucons pour le Capitaine Merrick. Ce qui permettra, enfin, de récupérer le dernier objet de l'inventaire. Voilà, donc je descends ici. Là, vous voyez, un petit interrupteur. Et voilà. Et j'avais bien dit qu'ici, ça servira à quelque chose. Donc, maintenant, on peut remonter par là. Et vous allez voir que ça va être vachement utile. Voilà, donc nous sommes ici. Donc là, vous voyez. Donc là, je vous expliquais sur l'arc, il a beau être à moitié de l'huile, ici, ça va être vachement utile. Je prends l'attaque chargée pour aller plus vite. Voilà, on va voir. Voilà, on y va. Maintenant, il faut tomber ici. Oui, sauf que je suis tombé à côté de la plateforme. Sinon, c'est pas drôle. C'est vraiment génial. J'ai gagné le droit de refaire tout le tour. Ça aussi, c'est génial. Parce que maintenant, il faut redescendre ici. En fait, je remarque que ici, dans cette zone, c'est surtout quand je suis à l'extérieur que je vais y aller. Et puis, j'ai besoin de mon épée. Que le jeu ralentit, si je puis dire. Hop. Je remonte l'échelle. Au moins, le fait de remonter l'échelle me permettra de ne plus faire tout le tour. Enfin, quand même un peu. Allez, on y retourne. Je vais même pas essayer de le battre, lui. Je vais tomber comme ça directement. Voilà. Là, c'est bon. Un vaisseau de vie, justement. Voilà. Et maintenant, je vous explique. Il y a un coffre, là. Et il y en a un un peu plus loin, un peu plus à gauche. Mais sauf que c'est impossible de faire les sauts. Donc, en fait, pour chaque coffre, il va falloir refaire le tour à chaque fois. Ça, c'est vraiment cool. Je vais quand même m'assurer qu'il n'y a rien à droite. Non, non. À droite, il n'y avait vraiment pas moyen. Je suis vraiment obligé de faire le tour du tour. Allez, on y va. On se dépêche. Enfin, on essaye. Allez, c'est reparti. Bon. Maintenant, on fait celui de gauche. Je vais encore faire y tomber à côté. Non, mais la blague, sérieux, quoi. Vous voyez, se casser le cul à faire tout le tour et pour un, Florent ? Non, mais franchement. Et je m'attends à ce que le coffre-là, ce soit la même chose. Il faut bien que je vérifie. Allez, on est reparti pour se retaper tout le tour. Ah, mais sérieux, dès que je sors de l'arbre, j'ai le jeu qui est ralenti, mais que je suis à l'extérieur de l'arbre, le jeu ralentit, mais à mort, quoi. Enfin, non, non, j'exagère. J'ai connu pire que ça pendant ce let's play. Il y a des ralentissements que vous n'avez pas toujours nécessairement vus. Parce que quand c'est des ralentissements trop importants, les parties, je les refais. Il ne faut pas exagérer non plus. Ah, mais je veux dire, quand c'est complètement injouable que le son saute à mort. Voilà, donc par contre, ici, pour pouvoir me balader tranquillement sur la plateforme, il faut que j'élimine Zemurk. Ah, t'es crevé. C'est bon. Voilà. Donc il faut que... Mais merde ! Je parie que je vais... Oh putain, j'ai eu de la chance. Là, j'ai eu du bol, sérieux. Allez, 30 autres florens. Bon, mais maintenant, on est reparti pour se refaire une dernière fois le tour. Et après, on va enfin pouvoir reprendre notre progression à travers cet arbre géant. Il y a encore eu un léger bug, quand même. J'ai donné un coup d'épée pour les buissons et l'épée, on ne l'a même pas vue. Il n'y a même pas eu l'animation. Allez, on y retourne. Donc maintenant, je vais battre les Murk, j'espère, une dernière fois. Il ne faudrait pas non plus que je retourne encore. Je ne sais pas si vous vous en pensez, mais j'ai quand même l'impression qu'on peut tirer dans une cadence un peu plus importante. Hop. Et maintenant, il faut continuer ici. Alors attention à ces boulets. Ouh la vache. Je pense que le vif, il faut peut-être que je l'actionne, non ? Ah oui, d'accord, je pense que ce que ça a fait. Je passe par là. Alors là, ça fait un peu plus chaud quand même. Ah, je vais vérifier à gauche. Ouais, je vais essayer de vérifier à gauche. Mais crever, bande de saleté de singe. Ah tiens. Un truc que je dois me faire à la bombe. Mais sérieux, laisse-moi taper. Reviens ici. Oui, ok, ça m'a donné un tonneau, mais bon, qu'on va faire. Bon, déjà, j'ai essayé de me détruire ce truc-là. Merci. Allez, ça nous mène, nous, tout ça. Ouais, ok. Ça sent le coup de quelques coffres qui vont devenir vivants, non ? Ouais. Hé, hé. Je commence à le connaître par cœur, à ce jeu. Allez, qu'est-ce qu'on a dans les autres ? D'accord. Bon, allez, on va te faire plaisir. Hop. T'es content ? Bon. Bon, là, 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 là. Je vais pas le faire, hein. C'est celui-là Allez d'accord Bon Hop Donc maintenant je ressort Oui d'accord J'espère au moins que ça sert à quelque chose Tout ce que je fais là Oui J'ai quand même des petits doutes sur l'utilité du truc Non je peux pas aller à droite Ah il y a un interrupteur ici Et si je sors ça me met Ok je vois le plan Bon en tout cas on verra ça dans la partie suivante Puisque j'arrive à la fin de ma durée de vidéo Donc je vous dis ciao Et à la prochaine Well here we are again It's always such a pleasure Remember when you tried to kill me twice Oh how we laughed and laughed Except I wasn't laughing Under the circumstances that have been short in the night You want your freedom to be clear That's what I'm counting on Oh So You want your 123 Of course And